Ah, merci. Merci beaucoup, Ian, et bonjour. Maintenant, nous changeons de vitesse. Alors, qui sommes-nous? Bon, au fond, nous représentons la plus grande utilisation d'archives, et particulièrement des archives en ligne. Nous accédons ces documents de façon différente via des sites Web, des sites commerciaux et autres. Bon, vous le savez peut-être, je travaille en tant qu'archiviste, chercheur historique auprès du gouvernement fédéral depuis 1975, mais aujourd'hui, je parle au nom de cette collectivité de chercheurs caractérisées par une personne, une vieille personne, dans une salle qui passe des heures à n'en plus finir à la recherche de documents. Rien n'est plus loin que la vérité. Les historiens de famille se servent de la technologie depuis fort longtemps. Nous avons accepté pleinement les médias sociaux, nous avons accepté les tests ADN, nous avons des citations standards, et on se sert de crowdsourcing également pour l'indexage. Collectivement, nous sommes une force motrice de la numérisation qui s'est produite depuis 20 ans. Bon, pour en avoir la preuve, je signale Who Do You Think You Are au Royaume-Uni et aux États-Unis, Ancestors in the Attic and Finding Your Roots. Des conférences attirent de grands nombres, et les expositions Who Do You Think You Are à Londres attiraient 22 000 visiteurs sur trois jours. On peut prétendre que ces expositions, c'est beaucoup plus une question de diversissement plutôt que l'histoire familiale, mais à chaque fois, on nous présente des archives, des grandes et des petites du monde entier. On rencontre des conservateurs, nous apprenons comment on peut consulter des archives et comment on peut les interpréter. Et ceci a sans doute rehaussé la conscientisation du public. Je voudrais maintenant regarder trois choses. La numérisation générale, les bases de données en ligne, des outils de recherche, et nos relations, la relation de ma collectivité avec la vôtre. La numérisation a fait merveille pour la collectivité des chercheurs. Depuis 20 ans, les documents sont beaucoup plus accessibles que jamais auparavant. Les généalogues en ont profité de façon spectaculaire. Il suffit de regarder les documents numérisés sur les sites Web, des sites payants, non payants, Ancestry, Find My Past, Family Search, Internet Archive, et Canadiana. La numérisation nous permet de visiter des sites partout au monde. Il n'y a pas de confins qui nous limitent. Il y a des documents de plus en plus variés qui nous intéressent. Maintenant, toute l'archive en toute sa splendeur est disponible. sur les sites Web de la plupart, sur les sites Web d'archives, on trouve toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce qui se passe entre les relations anciennes, entre l'archiviste et le public? En d'autres termes, connaissez-vous votre utilisateur? On n'est pas nécessairement des diplômés d'études en archives ou même en histoire. Mais ce sont des personnes qui veulent apprendre et qui s'intéressent au sujet. Et nos documents décrivent... Est-ce que ces documents sont conçus pour ces gens? Rarement. Je ne voudrais pas remonter au passé lointain, mais il y a quelque chose quand même qui manque pour ces publics. Car souvent, on offre des outils qui ont besoin d'explications, d'élaborations et contextes. Et ceux qui appuient les archives, si on veut l'appui de la collectivité, il faut que ces archives soient accessibles, compréhensibles. Et la meilleure façon pour fournir le lien, c'est l'archiviste. Évidemment, il y a un besoin qui se fait sentir d'éducation et d'explication du document. On peut le faire en ligne via des médias sociaux. Va-t-on découvrir l'historien de famille dans votre salle de lecture? Non. En tant que collectivité de lecteurs en voyage en ligne, partout au monde, oui, et on est prêt pour... On est prêt à payer pour la commodité. Et on peut donc attirer des clients vers des sites commerciaux dans des millions. Bon, on n'a pas besoin de nouvelles relations avec des archivistes. On veut miser sur la relation qui existe depuis toujours, depuis la conservation même des premières archives. Nous voulons explorer notre patrimoine documentaire, que ce soit en ligne ou sur des sites. Mais il faut que les archivistes soient engagés également avec les utilisateurs dans nos sociétés, en ligne, dans le cadre de nos différents projets pour comprendre non seulement nos histoires, mais notre collectivité et notre pays. Au fond, il y a dix ans, on était à la tête d'une campagne pour l'accessibilité des informations du recensement de 1929. Et il a fallu vraiment lancer un effort d'avant-garde. Bon, la plus grande organisation d'archives est activement impliquée dans Saving LAC. Mais collectivement, nous sommes peut-être vos supporters les plus importants. Mais ce n'est pas possible, à moins d'une rétroactivité. Nous sommes vos alliés. Nous sommes là pour vous défendre. La collectivité des généaloges a un rôle à jouer dans votre secteur. On peut offrir un appui de la commandite. On parle fort et haut. Et si on a besoin de bénévoles, nous sommes une source qui ne s'agit pas d'oublier. Alors, accueillons-nous. Soyez conviviales et allez chercher au-delà de la salle de lecture. Nous avons lancé des informations sur Zunivus, ce qui ne veut pas dire que des singes vont faire l'indexage. Si vous n'êtes pas au courant de Zunivus, c'est une excellente forme d'indexage. Reconnaissez-nous en tant qu'utilisateurs extrêmement importants. on peut collaborer pour rendre disponible au public des informations sur les familles du passé. Nous sommes des personnes passionnées. Nous sommes des passionnés de la conservation, de la conservation de notre patrimoine et de l'interprétation. Nous reconnaissons l'importance que jouent les archives dans notre paysage culturel. Nous devons collaborer. j'ai entendu le mot collaborer dans presque toutes les présentations. Collaborons donc pour que nous ayons le financement pour remplir nos mandats. Nous sommes là dans les coulisses et nous sommes là pour venir vous aider. Nous pensons que la numérisation doit être poursuivie grâce à un financement accru via des moyens privés, commerciaux et autres. Donc, toute personne doit avoir accès et doit reconnaître l'importance de ce patrimoine et ainsi les archivistes pourront poursuivre leurs tâches. Merci beaucoup. Applaudissements ...